bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc je fais le gâteau pour dali donc je fais ma génoise donc j'aurai besoin de 8 oeufs je sépare les jaunes et les blancs donc il faut bien faire attention de ne pas mettre aucune goûte de jaune d'oeufs dans les blancs sinon ils ne montreront jamais en neige donc voilà très important donc voilà ensuite dès que c'est fait on va réunir la farine le cacao amer la levure chimique et on va les tamiser puis on va les mélanger ensemble donc dans les jaunes on va mettre l'extrait de vanille d'arôme vanille puis on va mettre de côté bien sûr on peut préparer déjà le moule bien avant et après on commence ça évite de revenir et d'avancer je veux dire d'avancer progressivement dans la recette donc là je mets le papier sulfurisé dans le moule voilà je coupe des bandes en fait pour pouvoir faciliter le démoulage du gâteau plus tard et pour cela il faut mettre du beurre dans le moule et puis coller les bandes de papier sulfurisé donc voilà c'est fait et puis on fait tout ça donc on est de côté et puis on va monter les blancs en neige très important il faut d'abord mousser ajouter les blancs en neige avant d'incorporer le sucre en plusieurs fois donc voilà vous voyez il faut qu'il y ait le petit bec donc dès que c'est fait puis après on va ajouter les jaunes aussi en fouettant il faut toujours fouetter avec le fouet comme ça ça évite que les blancs retombent tant comme mon moule enfin mon saladier était trop petit donc j'ai changé de saladier pour avoir plus de place pour pouvoir incorporer la farine et puis voilà comme vous voyez pour incorporer la farine il faut l'incorporer avec la spatule et progressivement parce que sinon vous n'arriverez pas et puis vous vous allez faire tomber la pâte et puis ça va pas être cool quoi donc important bien soulever en dessous et pour que ça se mélange donc ensuite bien sûr dans un four préchauffé à 180 degrés on va mettre la génoise à cuire pendant 25 à 30 minutes pour moi c'était 30 minutes parce que je refais une deuxième fois 25 minutes c'était pas c'était pas cuit donc 30 minutes serait bon donc une fois que c'est fait voilà on fait le test bien sûr il faut qu'il y ait pas de pâte dans le petit courdon et puis après on va démouler notre génoise une fois qu'elle a refroidi un petit peu et puis vous voyez ça se démoule facilement voilà il y a juste enlevé le papier puis il n'y a pas de bémol donc voilà pour ça c'est fait ensuite alors je vous explique un petit peu je suis en train de couper les chiffres en fait des chiffres le chiffre 11 et le prénom à savoir que je voulais les imprimer mais mon table l'imprimante pour une troisième fois et et capoute ce voilà canon qui n'est pas un canon donc je ferai une vidéo exprès pour leur casser leur truc parce qu'il y en avait marrant j'ai du changer de photocopieuse la même photocopieuse trois fois de suite et là j'ai envie de voilà de hurler mais voilà donc du coup j'ai dû découper les chiffres et les lettres en main levée donc bien sûr j'ai fait une autre génoise donc voilà et voilà voilà donc après voilà c'est pour le faire avec je sais pas autrement je vais faire avec la génoise on peut faire autrement donc voilà ou bien utiliser le haut de la génoise pour le faire si c'est plat donc voilà vous n'êtes pas obligé de faire une deuxième génoise moi je l'ai fait donc voilà ensuite je vais découper ma génoise en trois c'est toujours un petit peu compliqué de couper et que ça soit bien droit et tout donc on essaie de faire au mieux donc voilà ensuite je vais monter mon gâteau je mets le moule et puis bien sûr faut pas oublier de de arroser en fait la génoise moi j'ai utilisé que du sirop du sirop vous savez le sirop qu'on boit sur des fraises ou ce que vous voulez donc là c'était du i-sti que j'ai eu esti fraises que j'ai utilisé donc voilà et puis vous montez tout simplement le gâteau avec la crème voilà donc après j'ai mis les chiffres c'était trop gros donc du coup j'ai dû vraiment faire au mieux donc voilà et voilà voilà donc voilà j'ai mis la crème et là j'ai mis les copeaux de chocolat à savoir que vous n'êtes pas obligé de mettre les copeaux de chocolat vous pouvez utiliser le haut de la génoise qu'on a coupé tout à l'heure vous l'écrasez vous les mettez puis vous vous en servez pour pour le mettre autour et après vous mettez la crème chantilly vous décorez comme vous voulez donc voilà voilà j'ai quand même un petit pépin de crème parce que la crème n'était pas fraîche donc du coup j'ai dû refaire plusieurs fois mais je me suis acharné à terminer ce gâteau donc voilà donc ensuite on décore comme on veut j'ai mis des petites des petits des petites couleurs de chocolat et tout ça donc voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec si vous êtes simple et si vous partagez la case salam alaykoum à